... Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? La parole de la vie éternelle. Alléluia. Que cette parole aujourd'hui nous fasse du bien. Que cette parole puisse vraiment transformer nos vies. Que cette parole puisse apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Que cette parole détruise la puissance de l'ennemi dans notre vie. Parce que cette parole est puissante. Cette parole guérit. Cette parole nous fait du bien. Alléluia. La parole de Dieu c'est une mine qui est inépuisée. Donc ce soir, je suis devant vous pour parler de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Et le message de ce soir, je l'intitule détruire les cornes. Alléluia. Détruire les cornes ou la destruction des cornes. Alors le verset 18 de ce chapitre que nous venons de lire, dit ceci. Je levais les yeux et je regardais et voici, il y avait quatre cornes. Alors le verset 19, la Bible nous dit, il dit, j'ai dit à l'ange, c'est-à-dire Zacharie qui parle à l'ange, est-ce que ces cornes, ça veut dire quoi? Il pose la question, parce que dans sa vision, il voit les cornes, mais il ne comprend pas. Mais il pose la question. Alors l'ange lui dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, ce sont les cornes qui ont dispersé Jérusalem, ce sont les cornes qui ont dispersé Israël. Alléluia. L'Éternel me fit voir, encore quand on arrive au verset 20, l'Éternel me fit voir quatre forgerons. Et Zacharie dit, que viennent faire ceux-là? Donc c'est-à-dire les forgerons. Après la vision des quatre cornes, il voit la vision des quatre forgerons et il pose aussi la question. Et l'ange lui dit, ce sont là les cornes qui ont dispersé Jida, Jérusalem et Israël. Et les quatre forgerons sont venus pour les effrayer. Alléluia. Donc la mission des forgerons, c'est effrayer les cornes des nations qui se sont levées contre Jida, qui se sont levées contre Jérusalem et contre Israël. Voyez-vous bien, mais je ne sais pas si vous pouvez un peu voir et comprendre ce qu'on va parler ce soir. Donc dans le même rave, j'ai dit, il y a deux visions. Il y a une vision avec quatre cornes, et il y a une autre vision après avec quatre forgerons. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, dans notre famille ou bien dans notre couple, dans notre nation, dans notre église peut-être, ou bien dans notre entreprise, ou bien dans notre ministère. Parfois il y a des cornes aussi. Alléluia. Et ces cornes-là, bien-aimés, doivent être abattues. Nous avons le rôle, et nous avons reçu le mandat d'abattre ces cornes. Parce que sans quoi ça sera trop difficile. Aujourd'hui, toi et moi, nous voulons relever la tête. Mais il y a des cornes, des cornes qui nous empêchent de le faire. Les cornes sont là pour nous empêcher de lever la tête. Mais une fois que tu arrives à écraser ces cornes-là, ces cornes qui se lèvent même tout autour de toi, il y a des cornes un peu partout. Et si tu arrives à écraser ces cornes, c'est alors que tu leveras la tête et tu marcheras. Alléluia. Donc sinon, cela sera très, très difficile. Ça sera très difficile. Parce que le monde est conduit par le diable. Le diable gouverne le monde. Et ce soir, Dieu veut te transmettre ce message. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir ? Est-ce que tu es prêt à écouter simplement ? Est-ce que tu es prêt à comprendre ce que Dieu veut transmettre de son cœur à ton cœur ce soir ? Parce que ça ne va pas se passer au niveau de notre intellect. Ça ne doit pas rester au niveau de notre tête. Mais ça va sortir de la bouche du cœur de Dieu à notre cœur. Alors comme ça, nous pourrons préserver et garder et sceller cette parole dans notre cœur. Donc ce soir, le Seigneur veut te transmettre ce message de consolation. Il veut te transmettre ce message de délivrance, ce message de bénédiction aussi. Alléluia. Disons Amen, bien-aimés. Encouragez-moi, sinon là, je vais me fatiguer. Le thème de ce message est la destruction des cornes. Qui dit destruction dit une force. Parce que si on n'a pas la force-là de détruire ces cornes-là, bien-aimés, on sera vraiment pris au piège de l'ennemi. Donc ce thème est une bonne nouvelle pour toi et c'est une bonne nouvelle aussi pour moi. Alléluia. Ce thème est bien. Alléluia. Donc quand la Bible relate le récit de la vision qu'a eue le prophète Zacharie, dans sa vision, la Bible dit, et je le répète, il a vu quatre cornes. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, dans notre vie chrétienne, nous devons éviter d'être distraits. Parce que si on est distraits, donc on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, si on est distraits, on ne peut pas rester osagués. Donc c'est-à-dire veiller pour tout ce qui se passe autour de nous. Même si on ouvre la télévision, on voit ces informations qui passent. On peut parler de la politique, de l'économie. On peut parler, je ne sais pas de quoi, de la famine. On peut parler, il y a des documentaires qui passent. Mais nous devons faire très attention. Quand tu reçois une information, tu dois être très, très attentif à cela. Tu dois veiller à ce que ce qui rentre dans tes oreilles, c'est quoi ? Et veiller à cela. Même dans notre sommeil, si nous avons des visions, si nous avons des messages venant de la part de Dieu, et nous n'arrivons pas à décoder, bien-aimés, nous devons faire comme Zacharie. Nous devons être sensibles à ce message-là. Parce que cela vient de la part de Dieu. Et nous ne devons pas rester avec le questionnement sans réponse. Nous devons faire comme Zacharie, qui n'a pas compris la vision, qui n'a pas compris les quatre cornes et les quatre forgerons. Il a posé des questions. Si on ne connaît pas bien, il faut poser des questions. Si la parole de Dieu est prêchée, tu ne comprends pas, il faut rapprocher l'homme de Dieu, l'homme de la maison, pour poser ces questions. OK, non, ici, je n'ai pas bien compris. Là-bas, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Donc, quand on parle des cornes que tu ne comprends pas, laisse que l'Esprit de Dieu, ce matin, ce soir, puisse vraiment te révéler ce qui est caché derrière les cornes. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voulons comprendre tout ce qui se passe là. Parce que Zacharie posait des questions. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, comme je vous l'ai dit, tout est langage. Il y a des symboles à gauche et à droite. Et ces symboles aussi gouvernent le monde. Vous allez voir les symboles de telle, 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 telle organisation secrète, telle, je ne sais pas quoi, telle secte, je ne sais pas, telle église, je ne sais pas. Mais ces symboles gouvernent notre monde ici. Donc, nous devons faire attention. Les cornes ont une signification. Les cornes ne sont pas venues au hasard. Les cornes, la Bible nous dit que ce sont des puissances. Amen. Ce sont des puissances qui gouvernent le monde. Ce sont des puissances qui ont l'autorité aussi de nous faire du mal. Ce sont des symboles. Donc, quand vous voyez les cornes quelque part, que ce soit les cornes des bêtes, je ne sais pas quoi, quand c'est quelque part là, donc il y a une puissance, il y a une entité, il y a une organisation secrète qui est cachée derrière ce symbol-là. Alors là, c'était quatre cornes. Donc, ces puissances-là viennent dans nos vies, pas simplement pour que nous, nous contemplions ces cornes. Non, non, non. Elles viennent avec une autre puissance. Et cette puissance-là, il vient pour s'établir dans notre vie et nous faire du mal. Alléluia. Et trop longtemps, nous avons vécu avec ces puissances. Les puissances des cornes, quand elles viennent dans notre existence, vous allez voir que ces puissances vont commencer à ôter notre joie, à ôter notre paix, et même aller, même à toucher notre foi. Parce que nous sommes un peu distraits, parce que nous ne comprenons pas. Ces puissances des cornes nous humilient aussi. Quand elles viennent dans notre vie, c'est pour nous humilier. Elles viennent dans ta vie, dans ta famille, c'est pour nous humilier, c'est pour humilier ta famille. Elles ne viennent pas pour t'applaudir. Elles ne viennent pas pour te faire du bien. Ces cornes-là ne nous aiment pas. Ces puissances-là des ténèbres-là ne nous aiment pas. Alléluia. Ces puissances, quand elles viennent dans notre vie, elles nous empêchent de vivre pleinement notre destinée, notre futur. Ces puissances nous empêchent d'accéder à notre héritage. Ces puissances bloquent notre vie. Ces puissances détruisent la destinée de nos enfants, bloquent leur destinée. Bien-aimés, si nous voulons être sincères envers nous-mêmes, nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, parfois, il y a certaines situations qui perdurent dans notre vie. Ces situations restent là. Tu as beau prier, jeûner, faire toutes sortes de prières, aller dans la montagne de prières, aller en retraite, tout cela est vain. Parce que ces puissances-là sont venues dans notre vie, elles sont perdurées là, et on a du mal à s'en sortir. Alléluia. On a du mal à s'en sortir. Et nous avons du mal, parfois, à identifier même les cornellas qui sont venues dans notre vie. On a du mal à les identifier. On ne comprend pas. On ne sait pas. Pourquoi ces situations-là ne changent pas? Pourquoi ces malheurs-là durent dans notre vie? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Alors que j'ai prié, alors que j'ai tout fait. Mais il ne faut pas ignorer ces cornellas. Il ne faut pas les ignorer, parce que quand ils viennent dans notre vie, ils réclament le bien. Ils réclament nos bénédictions. Ils réclament ce que Dieu a tracé dans notre vie, dans notre héritage. Ils viennent pour voler, si je peux dire comme ça. Ils ne viennent pas pour contempler notre beauté, notre demeure. Non, non, non. Quand ils viennent, ils ont un but. Ils ont l'objectif de détruire. Alléluia. Tu vas voir, tu fais des efforts. Tu essayes bien de te comporter, rester dans la sanctification, dans la sainteté, observer les lois et principes, les préceptes de notre Dieu. Mais les cornes sont toujours là. Tu veux faire un pas devant, tu vas voir que les cornes là t'empêchent d'avancer et tu restes là ou bien tu recules. Tu fais encore cinq pas en arrière. Et pour reprendre ta position là et avancer, les cornes t'empêchent de le faire. Vous allez constater peut-être dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de quelqu'un, et là, cette personne a une relation avec quelqu'un. Pour un oui et pour un non, ça s'arrête là. Alors que tu espérais aller plus loin dans cette relation. Non, non, non. Ça s'arrête là. Il n'y a même pas de raison. Tu peux démarrer peut-être une affaire aussi, mais ça n'ira pas loin. Aussitôt tu commences, aussitôt il y a la faillite. Et l'autre la prospère, l'autre la évolue, l'autre la fait des commerces, l'autre la fait des voyages. Et il va très loin. Mais toi, tu restes là. L'entreprise n'avance pas. Il y en a qui signent de gros contrats, mais toi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait. Alors ça fatigue ces puissances-là quand ça vient. Ça réclame nos bénédictions. Ils ne viennent pas pour nous contempler, nous visiter. Non. Ils sont là avec un but d'arrêter. Ils sont là dans un but de détruire. Ils sont là dans un but de t'amener dans la pauvreté, dans la disette. Il est là. Ces cornelles sont là plutôt pour t'humilier aussi. Humilier ta famille. Parce que tu vas voir, l'autre la avance. L'autre la fait telle chose et puis tu fais la même chose. Tu fais pareil. Vous avez le même fonds de commerce. Mais il est avancé. Il est avancé. Il a commencé par un. Il arrive à dix. Toi, tu es toujours là. Même le un que tu as là, ça part. Ça part et tu restes même vide. Et s'il y a des puissances, des réclamations bien-aimées dans ta vie, dans ma vie, moi, je l'ai dit haut et fort, qu'il y a une puissance aussi de réclamations et de revendications au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois proclamer, tu dois déclarer. Tu dois le dire très haut et fort. Parce qu'il y a une autre puissance au-delà de la puissance des cornes. Donc, c'est à toi de te lever. Révendique. Tu revendiques parce que cela t'appartient. Et tu le fais au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ceci ce soir. L'autorité m'a été conférée. L'autorité m'a été donnée. Si dans le passé, bien-aimé, tu avais échoué. Si dans le passé, tu n'as pas réussi. Si dans le passé, on t'a humilié. Je proclame la réussite dans ta vie. Je proclame le succès dans ta vie ce soir. Je proclame l'élévation dans ta vie. Le succès dans ton entreprise. Alléluia. Là où tu as échoué hier. Au nom de Jésus, aujourd'hui, tu n'échoueras jamais. Aujourd'hui, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Si les autres ont construit, je ne sais pas, des palais, des maisons, de quoi que ce soit. Et toi, tu es dans une bicoque, là, bien-aimé, je proclame ce soir que tu vas acheter, que tu vas bâtir, que tu vas régner, que tu vas loger dans le palais, dans les maisons. Je ne sais pas, construire dans de tels matériaux, je ne sais pas. Mais je les proclame ce soir dans ta vie. Si tu les crois, accepte-les, accueille-les au nom de Jésus. Je déclare que tu vas acheter. Si c'est des voitures, je ne sais pas. Tu vas te marier aussi, bien-aimé. Il n'y a pas leur état. Tu vas trouver quelqu'un de bien. Tu vas trouver une femme de bien. Tu vas trouver un homme de bien qui craint Dieu, qui va t'aimer, au-delà de ce que tu peux imaginer. Si quelqu'un est là, en route, alléluia. Je proclame cela, le mariage au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance ce soir, bien-aimé. Je proclame ta délivrance. Il faut le recevoir, bien-aimé. Cherche l'éternel pendant qu'il s'y trouve, là-haut, alléluia. Je le proclame si les autres ont été délivrés dans le passé. Toi aussi, tu seras délivré, bien-aimé. Toi aussi, tu seras délivré. Ce n'est pas demain que tu seras délivré. Tu seras délivré aujourd'hui, alors que le message est prêché. Cela vient du cœur de Dieu à ton cœur. Il est venu pour te délivrer. Et ce soir, il va le faire. Si les autres ont été bénis dans le passé, ce soir, tu es béni. Ce soir, tu es béni. Je le répète que ce soir, tu es béni. Je le dis très haut et fort, ce soir, tu es béni. Je le dis avec assurance que tu es béni aujourd'hui. Tu seras béni demain. Tu seras béni le matin. Tu seras béni le soir. Tu seras béni à midi. Et tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que ta main touchera sera béni. Tout ce que ta main touchera sera béni. Enregistre cela. Si les autres sont devenus dignitaires dans une ville, dans un royaume, toi aussi, je le déclare, je le proclame. Tu seras appelé honorable ou député. Tu seras appelé un dignitaire. Toi et ta famille, tes enfants, alléluia, tes enfants seront des dignitaires. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois-les dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans la vie, dans la société. On parlera de toi, on parlera de toi, on parlera aussi de tes enfants, comme on parle aussi des autres, alléluia. Cela n'est pas fait seulement uniquement pour les autres, non. C'est pour toi aussi. C'est pour cela que je suis venu. Et je le proclame, je le déclare. Je te bénis ce soir. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que j'ai reçu le mandat. Je te bénis. Je te bénis. Je déclare qu'il n'y aura pas de limites dans ta vie. Je le déclare qu'il n'y aura pas de statu quo. Il n'y aura pas de blocage, bien-aimé. Tu vas faire un pas. Tu feras un deuxième. Tu feras un troisième. Et personne ne pourra t'arrêter, bien-aimé. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit qu'il n'y aura plus de limites dans ta vie. Il n'y aura plus de limitations. Il n'y aura plus de barrières. Il n'y aura plus de limitations. Oh, plus de factures impayées. On vit dans le surendettement. Ce n'est pas possible. Et je me lève par le pouvoir et l'autorité qu'un Christ m'a légué. Je brise la pauvreté. Je brise ce lien de factures et d'endettement. On ne s'en sort plus. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Fils et d'Abraham. Fils et d'Abraham. Fils et d'Abraham. Princesse de l'Éternel. Princesse du Dieu très haut. Fini les factures. Nous avons joué facturé. C'est lui qui pourvoit tes besoins. Et moi, je brise et se corne. Je brise et se corne ce soir. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors ce soir, ces œuvres sont détruites. Est-ce que tu les crois ? Est-ce que tu les crois ? Oh, ne suis pas le mouvement. Suis le mouvement du Saint-Esprit. Si tu les crois, dis Amen. Je le sois. Si tu es le Fils, oh Christ, il vous a franchi. Alléluia. Et vous êtes réellement libres. Je suis réellement libre. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Veillez-vous à ce soir. Bien-aimé. Continuons notre prédication. Je vais me dépêcher. Les prophètes Zacharie avaient vu quatre cornes dans sa vision. Et ils ne comprenaient pas vraiment la signification. Ils avaient simplement quatre cornes. Zacharie fait attention à ce qui se passe autour de lui-même et dans la vision. Et il pose la question à l'ange qui l'a accompagné. Pose des questions au lieu de murmurer. Bien-aimé, fais attention à ce qui se passe autour de toi. Ce que tu entends, fais attention à ton langage. Bien-aimé, fais très attention. Si tu ne comprends pas, approche l'homme de Dieu et pose des questions. On va t'expliquer. Ce monde est gouverné par des symboles. Les symboles parlent. Les symboles dominent. Les symboles contrôlent. Contrôlent les gens, les entités. Donc, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Il y a des cornes encore aujourd'hui qui régnent dans nos vies. Il y a encore des cornes qui régnent dans ce royaume. Alléluia. Donc, posons des questions et faisons très, très attention à ce qui se passe autour de nous. Parce que nous ne maîtrisons pas cela. On n'arrive pas à maîtriser cela. Zacharie dit simplement, qu'est-ce que cela signifie, ces cornes-là? Il pose la question. Il veut savoir l'essence même de ces cornes et ces forgerons. Bien-aimé, il y a des choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Et sans la révélation de Dieu lui-même, il faut aller à la source de la vie et poser des questions. Pose des questions à ton Dieu. Ou soit tu vas trouver quelqu'un, même dans l'église, qui est avancé dans la parole, dans la méditation de la parole de Dieu. Cette parole qui a la connaissance divine. Cette personne-là qui a cette connaissance divine et qui a la révélation de Dieu va t'expliquer. C'est pour cela que nous devons consommer la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons digérer la parole de Dieu. Nous devons avoir une banque de données de versets bibliques. Parce que quand les cornes s'approchent de ta maison, tu dois te lever avec la parole de Dieu, qui est une arme efficace. Alléluia. Et si tu ne comprends pas, pose des questions. Le Seigneur disait que dans les derniers jours, que nous serons enseignés par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui va nous enseigner au moyen du Saint-Esprit de Dieu. Et parfois, dans la parole de Dieu, quand nous lisons, on ne comprend pas. Il y a des textes que je lis, je ne comprends pas. Parce que tout est caché aussi. Tout est codé. Donc, il faut décoder la parole de Dieu simplement au moyen du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que nous ne connaissons qu'en partie. Et quand nous prophétisons, nous prophétisons aussi en partie. Mais elle dit encore que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Alléluia. Ce qui est partiel va disparaître. Il y a quelque chose qui va demeurer. Le pasteur l'a dit le dimanche passé. C'est quoi qui va demeurer alors que tout va passer? La foi, l'amour et l'expérience. Vous êtes vraiment des étudiants de la Bible là. Vous êtes bien rodés. Que le Seigneur soit béni. Alors, Zacharie dit à l'ange. Il lui pose cette question. Et la réponse de l'ange nous intéresse ce soir. Alléluia. La réponse que l'ange dit. L'ange est le détenteur de cette parole là. Et il a aussi la révélation. Parce qu'il ne peut pas venir nous troubler. Alléluia. Quand l'ange vient, c'est pour nous consoler. C'est pour nous faire du bien. C'est pour nous bénir aussi. Alléluia. Alors, l'ange dit que, au verset 19, il a dit. Tu as vu, les cornes là que tu as vues, ce sont des puissances. Ce sont des forces qui ont dispersé Judas, Jérusalem et Israël. Ces cornes ont frappé Judas. Judas qui est une tribu. Tu vois, ça peut frapper ta famille. Ça peut frapper ta tribu. Donc, ces cornes là sont venues pour humilier Jérusalem qui est la ville sainte. Vous voyez la dimension de ces cornes là. Non seulement ils touchent une tribu, une famille. Mais il va dans une ville aussi. Il a ce pouvoir là de destruction massive. Et il vient encore. Il dit, ces cornes ont sémé la désolation en Israël. L'Israël, c'est la nation sainte. Vous voyez le rôle de ces cornes. Donc, si ces cornes là font de telles choses là, dans la ville sainte, dans la tribu d'Israël. Et dans cette nation sainte choisie par Dieu lui-même. La puissance de ces cornes là détruit et disperse ces villes, disperse ces tribus, disperse ces nations. Alors, il ne faut pas poser deux fois la question. Pour nous qui sommes là, peuple de Dieu, pour nous qui sommes là, nous n'avons pas même eu le droit de citer. Mais le Seigneur nous a accordé cette grâce. Alléluia. Donc, nous sommes aussi Israël par la foi. Alléluia. Donc, Dieu donne une représentation de ces cornes. Donc, c'est là, l'explication vient de Dieu lui-même. Il n'est pas allé voir quelqu'un pour lui raconter des bobards. Pour dire que tu as rêvé ceci. Non, ça veut dire cela, cela. Non, ça veut dire que je vais te marier. Non, ça veut dire que non, tu dois me donner tous tes bijoux. Non, ça veut dire ceci, cela. C'est des fausses tées. Alléluia. Il faut aller à la source de la prophétie et de la vision. Amen. C'est Dieu lui-même. La puissance de ces cornes-là avait mis à genoux la nation d'Israël. Ces cornes-là ont opprimé. Ces cornes-là ont oppressé et dispersé ce peuple. Ces cornes-là que tu avises, Zacharie, ce sont les puissances qui ont la capacité de disperser un individu. une famille, une ville, une nation, un royaume. Ces cornes ont la capacité de disperser tout un pays. Ces cornes ont cette capacité. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de cette destruction massive. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Alléluia. Est-ce qu'on réalise ou bien on comprend? Ça, nous parlons des villes saintes. Nous parlons de la tribu de Juda. Nous parlons de la nation d'Israël. Mais regarde cette nation-là, choisie par Dieu. Mais il y a un pouvoir. Il y a une puissance-là de cornes qui vient les disperser quand même. Qui vient jeter l'opprobre. Donc tout autour de ces villes-là, il y avait la désolation. Il faut le réaliser. Ces cornes-là, ce sont les esprits qui viennent disperser. Vous êtes bien dans la famille, mais quand ces cornes-là arrivent et débarquent, vous allez voir, rien ne va dans la famille. Rien ne va discorder, incompréhension, défaite. Même les divorces peuvent arriver. Si on ne fait pas attention, alléluia. Si on ne fait pas attention, ça vient pour déséquilibrer. Israël était déséquilibré. Israël vivait dans la confusion. Israël était confus. Israël était instable. Alléluia. Israël a souffert. La stabilité de la famille a été détruite. Alléluia. Et on le voit surtout dans ces siècles présents. Il suffit que l'homme et la femme ne s'attendent plus pour un oui, pour un non. Aussitôt mariés, aussitôt divorcés. Les enfants à gauche, les enfants à droite. On les dit, mais ce n'est pas de la joie. Je ne sais pas si on peut dire qu'on n'a pas le choix. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Une semaine à gauche, une semaine à droite. Et entre les deux maisons, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut les surveiller ou quoi. Ils sont à la merci de tous. Parce que les puissances des cornes sont venues, ils ont dispersé une famille. Bien aimé, il faut réaliser l'ampleur de ces puissances des cornes. Toi qui a commencé quelque chose à faire, une affaire, tu te dis, non, 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 je vais essayer de joindre le debout du moi. Je vais bouger un peu, travailler un peu. Non, tu ne vas pas aller loin. Les cornes viennent et ça termine mal. Ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Cet esprit de dispersion, là, entre dans une famille. Quand ça crée le déséquilibre, on le voit. La vie des enfants, l'homme et la femme, il n'y a pas la joie. On ne se regarde pas. Il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. On peut le voir de nos propres yeux. Que là, il y a un esprit déjà qui est venu, qui a amené les compréhensions, qui a apporté les malentendus, la mésentente, discorde totale. Alléluia. Ça se fait aujourd'hui. Même dans nos familles chrétiennes, ça se fait. Autant d'années dans le ministère, on a traité, traité, traité des dossiers. Si tous les dossiers des familles, peut-être pas ici dans votre église, là où le Seigneur nous a menés dans les îles, c'est terrible, c'est terrible, bien-aimé, c'est terrible. Parfois, les larmes coulent de nos yeux pour dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous épargne les détails. Mais les enfants, soyez à la merci de tous. Alléluia. Si nous entrons dans d'autres églises, je ne parle pas d'église d'ici, mais ailleurs. Vous allez voir, il y a conflit entre les passers et les anciens, et les fidèles. Il y a des conflits là, occasionnés par les puissances des cornes qui sont venues, qui se sont installées dans l'église. Et les gens quittent l'église pour un oui, pour un non. Bien-aimé, c'est que les puissances des cornes sont déjà installées dans ces églises-là. Alléluia. Donc, on ne doit pas rester comme ça et croiser les bras. On ne doit pas non plus fermer nos yeux. On ne doit pas rester indifférent face à ces situations. Non, 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 non. Non, on doit se lever. Ça peut entrer dans cette ville. Quand ça rentre dans une ville, par exemple, Bruxelles, je ne sais pas, Fort-de-France, Paris. Et quand ces puissances-là, des discussions rentrent, vous allez voir ce qui se passe dans la jeunesse. Vous allez voir ce qui se passe dans la jeunesse. Et la jeunesse chrétienne n'est pas épargnée, bien-aimée. La jeunesse chrétienne n'est pas épargnée. C'est là où les mamas doivent frapper la poitrine. C'est là où les mamas doivent pleurer. C'est là où les mamas doivent faire des organisations, se mettre à côté, pleurer, et demander la grâce et la faveur de Dieu. Nous avons porté ces enfants neuf mois dans notre ventre. Nous connaissons les douleurs d'affrontement. Neuf mois, nous avons souffert des difficultés, des tracasseries, des caprices et des grossesses. On a enduré cela. Et nous avons mis au monde nos enfants. Nos enfants, nous, si nous parlons de l'Église, c'est l'Église de demain, c'est l'avenir de demain. Et le Seigneur a besoin de ses élites. Les jours sont mauvais et difficiles. Les situations vont s'empirer. Alors quand on regarde les enfants, est-ce qu'on peut désespérer ? Moi, je dis non. Je dis non, on ne doit pas désespérer. En contre, nous devons baser notre foi sur les enfants. Et nous allons regarder dans la loi parfaite de notre Dieu. Nous allons regarder dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de notre jeunesse ? Les jours sont mauvais et difficiles. La situation va s'empirer. Mais regardez la prophétie de Joël. Qu'est-ce que Joël a dit ? Joël a dit dans les derniers jours, « Je répandrai mon esprit sur toutes les chers. » Il parle des enfants. « Vos fils et vos filles prophétiseront. » « Vos jeunes gens auront des visions. » « Ils auront des anges. » « Alléluia. » C'est dans les derniers jours. C'est ce jour de la fin, Père. Parce que nous avons reçu cette promesse. Bien aimé les mamans. C'est long cette promesse. C'est long cette promesse. Lève-nous, lève-nous. Combattons, combattons ces puissances de ténèbres. Pour sauver la jeunesse, nous allons partir. Nous n'allons pas rester éternellement bien aimés. Mais les enfants doivent prendre le relais. Et si nous, nous ne prenons pas soin de nos enfants, qui va prendre soin d'eux ? C'est les cornes qui viendront. Les cornes viendront. Ils vont les disperser. Ils vont quitter la maison de Dieu. On va les trouver dans le coin, le coin bien aimé. Je bénis Dieu parce que je suis venu ici. Je suis venu ici. Je ne le vois pas. Mais il faut demander à nos enfants. Nous venons dans ce lieu-là. Non, non, c'est terrible. Je ne sais pas si ces cornes-là viennent de la mer. Je ne sais pas si dans la mer, là, il y a des cornes. Il y a des animaux, je ne sais pas, des êtres vivants, des êtres marins qui ont des cornes. Ça détruit la vieillesse. C'est la jeunesse plutôt. Ça ravage et ça fait des ravages. Tu les vois dans le coin des cités. Tu as peur à rentrer. Tu as peur à passer. Oh, je me rappelle un jour, Renaté revenait de l'université. Alors dans le coin de la rue, il y avait toujours un attroupement de garçons. Avec la drogue, avec le couteau, avec les bananes ici, avec la drogue, avec le bois, avec les bâtons, avec les rassas, avec tout ce qui peut effrayer une fille qui revient de l'école. Alors la fille faisait un long chemin, faisait un détour, un détour, un détour pour venir de l'autre côté. Là où il n'y a pas ces gens-là, ça fait peur. Même nous les mamans, on a peur. On a peur. On a peur. Mais quand on regarde cela, on ne dit pas que les enfants sont ceux-ci, c'est là. On s'en prend au diable, bien-aimé. On s'en prend à ces puissances-là qui viennent détruire, disperser la jeunesse. On les retrouve dans la délinquance. On les retrouve dans la prostitution. On les retrouve dans le banditisme. Oh, même dans l'homosexualité, bien-aimé. Regarde ce que les cornes viennent faire. Alors pourquoi nous allons croiser les bras? Je fais appel aux mamans. Je suis maman des cinq enfants. Et je pleure quand je vois cela. Je pleure. Mais il y a quelque chose qui me donne de l'espérance. J'espère à la jeunesse. Je sais que cette jeunesse-là sera sauvée. Alléluia. Pour accomplir la mission. Pour aller sauver les âmes. Je le crois. Il ne faut pas désespérer. Si tel est le cas, dis que cela n'arrivera pas dans la vie de mes enfants. Et cela n'aura pas lieu dans la vie de mes enfants. Ne le regarde pas. Peut-être qu'il a quitté la maison. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça ne va pas. Mais ne regarde pas cette situation. Comptez sur le Seigneur. Garde la foi. Espère toujours. Et le Seigneur gagnera son cœur. Il reviendra. Le Seigneur ramènera son cœur. Le Seigneur ramènera son cœur à son père. Il reviendra. Il reviendra. Alléluia. Là, ça touche une ville. Et si ces puissances-là touchent un pays, vous allez voir, dans ce pays-là, il y aura le terrorisme. Alléluia. Il y aura le terrorisme. Il y aura Al-Qaïda. Alléluia. Et ça va battre le record. Et même l'État ne saura que faire. Il saura que faire. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore ici. Les enfants étaient petits. Et à l'école, on leur donnait un numéro SOS enfant. Donc, si tu lèves la main sur ton propre enfant, l'enfant sort, l'enfant appelle. Et puis, voilà. La suite, vous connaissez. Alors là, c'était les enfants rois. Donc, ces enfants régnaient dans ta maison. Tu ne pouvais rien dire. Tu dis que non, je suis africaine, j'ai des valeurs. Cela ne se passe pas comme ça chez nous. L'enfant te dit, on n'est pas chez toi, on est en Afrique. On n'est pas en Afrique, on est en Europe. Que faire, bien-aimé? L'Afrique a des valeurs qu'on veut transmettre. Mais l'État va se lever. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas frapper. Il ne faut pas faire ceci, cela. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Et après, l'État se levait. Quelques temps après, on a vu que l'État commençait. On envoyait les lettres, les circulaires qui passaient. Oh, vous, les parents aussi, éduquez vos enfants à la maison. Parce qu'ici, à l'école, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Oh, mais vous avez donné les SOS enfants? Vous avez donné, c'est cela. Vous avez donné le droit de réunir sur nous. Et maintenant, vous avez besoin de nous? Ah, non, non, non. Entre-temps, entre ces deux lois-là, il y a eu des dégâts. Entre les lois-là, il y a des enfants rois. Et ils veulent reprendre la situation en main avec les parents pour les aider. Non, 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 gouvernement. Prenez les choses en main. Entre ces deux-là, qu'est-ce qu'on a reçu à cette époque-là? La délinquance. Ils ont abandonné les maisons. On les a placées quelque part. Et là, on les a donné l'argent des poches. On pouvait leur donner les cigarettes. Ceci, c'est là. Voyez-vous? Donc, les cornes sont venues. Et la nation toute entière a subi les effets de ces puissances-là. On a eu le chômage. On a eu la crise économique. Parce que ce sont les puissances des ténèbres. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que vous ne voulez pas me soutenir là? Alléluia, alléluia, alléluia. Quand on parle des enfants-là, je ne suis plus dans mon assiette, mon Dieu et mon roi. Accordez-nous cette grâce de voir te servir, Seigneur, à ta maison. Les voir, Seigneur, élever leurs enfants dans la foi. Comme le fils de Paul. Timothée a été élevé par sa maman. Loïs. Et cette maman-là a reçu la foi de sa mère Eunice. Voyez-vous? Donc, vu qu'il était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Mais dans la famille, il y avait une transmission de la foi. Il y avait une transmission des valeurs chrétiennes. Il y avait des principes. Il y avait des préceptes. Donc, tenons bon, bien-aimé. Même si les enfants viennent nous parler de n'importe quoi. Il faut leur dire que les désirs de la chair sont contraires. À ceux de l'esprit. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut utiliser que la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Il faut les coller dans leur chambre, dans les murs, sur le frigo, je ne sais pas où. Alors, la mémoire, la textuelle-là, va faire en sorte que ça va être gravé. Ça va s'imprégner. Même s'ils partent. Parce qu'ils ont la base, ils vont revenir, bien-aimés. Ils reviendront. Ils reviendront, bien-aimés. Ils reviendront. Ne désespère pas. Si tel est ton cas, continue à espérer. Continue à espérer. Alléluia. Bien-aimés, la puissance des cornes. La puissance des cornes. Nous allons prendre un peu les cornes d'un animal, là, chez nous. Rhinocéros. Je n'ai jamais vu, hein. Mais je vois les photos, les documentaires. Donc, rien qu'en regardant cet être-là, bizarre. La puissance, je ne sais pas combien il pèse, là, des tonnes, là, je ne sais pas. Mais je sais que les cornes, là, des rhinocéros sont recherchées, aussi. Et recherchées. Donc, quand quelqu'un tue le rhinocéros, donc, l'histoire nous réelate qu'il prend ces cornes, là, et la mène chez lui. Donc, s'il mange la chair, je ne sais pas, je n'ai jamais mangé. Mais il prend les cornes, il l'affiche sur le mur. Donc, là, quand quelqu'un entre, là, donc, lui, avec fierté, cet homme-là va dire, bon, voilà, ça, c'est le corne des rhinocéros que j'ai tué. Donc, tu vois, c'est une puissance. C'est une puissance. Et cet homme-là, c'est un homme fort. Donc, il est tel, c'est ça, bravo, hein. Donc, il dit que non, 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 c'est par ma force que j'ai tué. Et je n'ai pas voulu jeter ces cornes-là, je l'étale. Donc, tout le monde qui passera, fera. Donc, c'est un symbole. C'est un symbole qui signifie qu'il y avait une puissance d'un animal qui a été tué par un homme, le chef de la maison. Voilà comment il brandissait là. Alléluia. Donc, ce corne-là, il paraît que ça coûte cher. Il paraît que ça coûte plus cher qu'un kilo d'or. Donc, la corne-là est plus chère. Voyez-vous la puissance qu'il y a dans les cornes? On néglige, mais derrière ce symbole, il y a une puissance-là de destruction. Il y a une puissance de destruction. Nous allons prendre un peu le roi Saül et le roi David pour essayer de voir un peu la valeur d'une corne, la puissance qu'il y a dans une corne. Le prophète Samuel, quand il vient pour ouindre le roi Saül, il a utilisé un fiole, le fiole, une fiole d'huile. Il vient, il verse sur la tête de Saül. Voilà l'onction qui était sur Saül pour régner en Israël. Mais quand ce fut le tour de David, on a bien vu que le prophète Samuel, quand il arrive, quand il débarque, donc il a dans sa main une corne d'huile. Donc, une fuile, là, c'est les hommes qui ont fait ça, qui ont fabriqué cela. Ce n'est pas quelque chose qu'il a trouvé dans la nature. mais avec l'onction d'huile de David, c'était dans une corne. Alléluia! Est-ce que vous avez compris quelque chose, là? Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez très, très vite, là, c'est intéressant de parler avec vous. Donc, là, on voit la royauté de Saül et la royauté de David. La royauté de Saül, tout le monde sait, ça terminait comment? Je ne sais pas. Mais regardez la royauté de David. Avec lui, donc, si on est dans une corne, la corne, là, on a tué une bête et on a pris une corne. Et le prophète amène cela pour rendre le roi David. Et là, on voit la distinction des deux royaumes. Le royaume de David était une... Qu'est-ce que j'ai dit? La royauté de David était une royauté qui était affermie. C'était affermie. Et c'est là où est sorti aussi notre Seigneur Jésus. Donc, la corne symbolisait la puissance et l'autorité que le prophète Samuel est venu déverser sur David. Donc, si nous parcourons la Bible comme ça, nous allons voir, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça de Daniel. Vous pouvez lire dans Daniel 7, le verset 7 à 8. Et vous prenez le verset 24. On n'a pas le temps de le lire. Vous pouvez le relire chez vous à la maison étant étudiant de la parole de Dieu. Le prophète Daniel avait vu aussi dix cornes dans une vision comme ça. Et il a constaté parmi les dix cornes, il y avait une petite corne. Et cette petite corne-là a poussé au milieu de dix. Et ces neuf autres-là, c'était des cornes qui étaient très, très arrogantes. Mais Daniel, dans cette vision-là, s'est posé aussi la question. Mais la petite corne, c'était cette corne-là qui était poussée et afin de détruire la puissance des autres cornes. C'était le royaume qui était à l'époque là. Et c'était le royaume du roi David. C'était le royaume de l'éternel qui avait eu l'autorité, le pouvoir de régner sur les autres royautés. Alléluia. Amen, amen. Laissez-moi vous dire quelque chose que seul le royaume de notre Dieu, c'est ce royaume-là qui ne sera jamais détruit. Et son règne durera jusqu'à l'infini. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit celui qui délivre. Son règne va jusqu'à l'infini. Son règne va de génération en génération. Son trône ne changera jamais. Son trône va jusqu'à l'infini. Il a été, il est, il sera. Il ne changera point. Son royaume ne changera pas. Son trône ne changera pas. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, voyez-vous la royauté, la vision de la royauté de Daniel. Dieu lui a montré les cornes justement pour l'amener à comprendre que ces cornes sont de puissance. Donc aujourd'hui, Dieu aussi nous veut faire savoir que les cornes sont de puissance. Donc, à ne pas négliger, bien aimé, nous ne devons pas négliger cette puissance-là. L'ange l'a expliqué à Zacharie. Les puissances-là, à ne pas négliger parce qu'elles sont venues pour détruire Judas, détruire Jérusalem et déstabiliser toute une nation. Alléluia. Et ce soir, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la première lecture, sur les cornes là, qui viennent dispersées. Afin que personne ne lève la tête, nous dit le verset 21. Donc, ils viennent pour qu'Israël ne lève pas la tête. Même pas une seule personne. Même pas les sacrificateurs. Même pas les âges d'Israël. Même pas les élites d'Israël. Personne, alors personne, ne pouvait oser lever la tête. Et nous voyons ici, ces cornes là, viennent non seulement pour nous assévir, pour nous empêcher de lever la tête. Mais ils viennent aussi et ils jettent l'opproble. C'est-à-dire la honte. On est humilié. On est écrasé. On porte l'humiliation. Et le monde entier est au courant de cela. Que l'Israël est détruit. Que Jérusalem est détruite. Que Jida est dispersée. Amen. Aujourd'hui, si tu commets une faute, une erreur, ou bien que c'est l'autre qui l'a fait, peut-être que ça ne va pas faire de bruit. Mais si c'est toi, vous allez voir, les mêmes erreurs là, toi, là, toi, là, ça sera autrement. Ça va prendre d'autres amplaires. Ça va aller, aller très loin, aller très loin. Même à la radio, même à la télévision, ça va passer. Parce que c'est toi. Et l'autre là, donc, on ne fait pas attention. Mais s'il s'agit de toi, vous allez voir ce que ça va se passer. Donc, tout cela, c'est pour t'humilier. Ils veulent t'humilier. Ils veulent que la nation entière sache ce que tu as fait. Ils veulent que le monde entier sache ce que tu as fait là. Donc, ils veulent mettre la honte sur toi afin que tu baisses la tête. Et quand l'histoire est répandue comme ça, bien-aimée, pour sortir même de la rue, ça devient difficile. Et nous voyons l'exemple de cette femme samaritaine. Cette femme-là, c'était une prostituée. Cette femme-là, c'était une femme de mauvaise vie. Et ce n'est pas une raison pour l'isoler comme ça. Cette femme-là, la Bible nous dit, elle venait au puits à l'heure du midi. Quand le soleil était au zénith. Pourquoi? Parce qu'à ces heures-là, les femmes ne venaient pas au puits. Soit elles venaient très tôt le matin, soit le soir. Mais pas à midi. Mais elle, elle venait à midi. Pas d'amis. Pas des gens qui pouvaient lui parler. Non, on ne pouvait pas lui adresser la parole. Donc, elle sortait en plein midi. Même s'il faisait très chaud, il dit, c'est le moment où jamais. Parce que si elle vient le matin, tout le monde se disperse. Tout le monde jette le regard ailleurs. Tout le monde regarde à gauche, à droite et les seuls. Donc, elle préfère rester chez elle et sortir en plein midi. Parce que cette femme-là avait le problème. Cette femme était rejetée. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui l'a aimé le premier. Heureusement, il vient à midi, en plein midi. Il raconte un homme au puits. Elle s'étonne, elle hésite, elle se pose des questions. À cette heure-là, qu'est-ce que cet homme vient faire ici? Cet homme n'a pas une cruche. Cet homme n'a rien en main. Qu'est-ce que cet homme me fait? Et dans ces questionnements, elle a peur. Mais elle hésite, mais elle approche. Et c'est là où Jésus-Christ, je vous épargne les détails. Vous connaissez tous l'histoire. Cette femme a donné à boire au Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, ce que tu me donnes là, j'aurai encore soif demain. Mais si moi je te donne de mon eau, tu n'auras jamais soif. Et la femme commence à se poser des questions. La femme ne comprend rien. La femme, quelque chose commence à bouillonner au-dedans d'elle. Il dit que pourquoi toi, tu es de l'Israël? Tu viens me demander à boire, moi, la femme samaritaine. Il n'y a pas de rapport entre nous deux. Non, 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 non. Christ est venu pour cela. Christ est venu pour briser cette barrière. Il est venu pour te racheter. Il est venu pour ôter ton nom propre. Il est venu pour ôter l'humiliation, la honte que les gens t'ont collée. Les noms que les gens t'ont collés. Tu t'appelles pas misère. Tu t'appelles pas Akufa Lobib. Tu n'appelles pas célibataire. Oh, tu as un nom que Dieu connaît. Le nom, c'est lui-même qui t'a donné. Et quand il vient à ta rencontre, c'est pour te redonner ton identité. C'est pour imposer l'identité en Christ en toi. Cette femme, elle a dit, oh, nous, nous adorons notre Dieu. C'est là-bas, à la montagne. Elle lui a dit, non, 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 non. Vous adorez celui-là, mais les jours viendront. Oui, vous allez adorer celui-là. C'est moi que tu vas adorer. Non, la femme, là, ça lui dépasse. Alors, il dit que toi, tu as cinq maris. Tu as eu cinq maris. Et celui-là, ce n'est pas ton mari. Ah, là, la femme dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Parce que la femme a regardé tout autour d'elle. Et elle a commencé à comprendre que non, il y a quelque chose qui se passe. La présence de cet homme au puits, c'est là à bousculer sa vie. Et quand on lui a parlé de sa vie, la femme-là n'est pas restée là. Comme j'ai commencé à vous exhorter. Cette femme est allée dans le village. Cette femme est allée témoigner ce que Christ a fait dans sa vie. Christ, lui, a donné une valeur. Lui qui, à son approche, tout le monde s'est dispersé. Mais ce jour-là, il a été revêté. C'était une femme qui a été transformée, bien-aimée. Cette femme-là ne se voyait plus prostituée. Cette femme-là ne se voyait plus quand elle a pensé en fait. Non, elle a parlé, on l'a écoutée. Elle a dit et on l'a écoutée. Non seulement on l'a écoutée, on l'a suivie. Donc, il a évangélisé le village. Il a gagné les âmes. Et tout le monde est venu à Christ. Alléluia. C'est ce que nous venons faire, notre Dieu. Donc, là, Jésus-Christ a roulé le problème qu'on a jeté sur cette femme. Amen, amen. Le but des cornes, c'est de nous ramener plus bas. Le but des cornes, c'est de nous rabaisser, nous réduire à notre plus simple expression. Donc, on n'a plus de la valeur. On ne peut plus nous considérer. Nous allons marcher la tête baissée. Et ce soir, bien-aimé. Moi, j'ai saisi la portée de ce message. Je te le dis à toi. Je le dis à moi-même aussi. Je m'imprègne moi-même aussi de ce message qui m'est aussi adressé. Alléluia. Mais comme le Seigneur a autorisé cette bouche, je te parle, bien-aimé. Je déclare que la tête et ta tête sera relevée. Alléluia. Peut-être que quand tu es au milieu de tes amis, tu as honte. Tu parles, mais tu es un peu frustré. Tu es là avec les amis, mais tu es complexé, voilà. Tu es complexé. Non, 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 finissez-là. Tu ne dois pas être complexé, même s'il a de bien, même s'il est riche, même s'il est, je ne sais pas, elle rayonne comme un ange. Non, 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 non. Tu as de la valeur aussi. Et ne marche pas le regard inquiet, bien-aimé. Non. Non, 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 non. Non et non, femmes et hommes. Ne marchons pas avec le regard inquiet, même si tu n'as rien. Mets-toi bien. Mets-toi bien. Arrange-toi. Comme le passé dit, achète des péris, achète des vêtements. Mets-toi bien là-devant. Mets-toi bien. Et quand le diable voit, quand les corps ne réalisent, ils sont dans la confusion. Elle a ça, ou bien elle n'a pas. Elle est bénie, ou bien elle n'est pas bénie. Elle est dans la joie, ou bien elle n'est pas dans la joie. Elle est dans la tricesse, ou bien elle pleure. Elle gigote, ou bien elle trompe. Non, 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 non. Tu amènes la confusion dans leur corps. Ah, non, 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 non. Moi pas, moi pas. Même si je n'ai pas un rang, j'ai souri, alléluia. J'ai souri, alléluia. Si ma maman me disait, Claire, va acheter un pain. Ah, j'ai rentré dans la maison, j'allais changer mes vêtements. J'ai changé mes chaussures. Alors elle, elle attendait, elle dit, mais moi, non, 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 non. Non, 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 non. Il ne faut pas donner l'occasion au diable d'avoir pitié de toi. Pourquoi? Tu es un enfant de Dieu? Fille de l'éternel. Princesse de Dieu très haut. Princesse de roi des rois. Alors pourquoi marcher la tête? Non, bien aimé, non. Pas ici à Chekina. Non, 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 non. Refuse cela. Marcher la tête levée. Que tu es un rond dans la poche ou pas, non. Argent ou pas argent. Argent, panier, argent. Lève la tête. Alléluia. Vous allez apprendre les cœurs d'aujourd'hui. Lève ta tête. Lève ta tête. Même dans ta famille, inculque cela à tes enfants. Même s'ils vont à l'école. Qui n'en vit pas les autres. Tu dis que tu es une princesse. Tu dis que tu dois lever ta tête. Tu dis que tu es forte. Tu dis que personne ne va jouer avec toi. Tu as l'identité de Christ. C'est toi qui règne. C'est toi qui domine. C'est toi qui as l'autorité sur eux. C'est toi qui es plus fort qu'eux. C'est toi qui es plus riche qu'eux. Parce que tout ce qu'ils voient là, c'est ton Dieu qui a ça. C'est ton Dieu qui a créé cela. Tu dis à ton enfant. Il doit dire aux autres. Que tout ce qui appartient à ton Dieu, cela lui appartient. Tout ce qui est à moi est à mon Dieu. Tout ce qui est à mon Dieu est à moi. Alléluia. Les diables, les manigances de choses, les bien-aimés. Les diables faits par tous les moyens pour humilier nos enfants. C'est pour cela que s'ils ne sont pas forts, s'ils ne sont pas basés dans la parole de Dieu, basés sur la parole de Dieu, que toi, maman, tu n'arrives pas à l'inculquer et il est ciblé par l'ennemi. Il est ciblé par les diables. On ne va plus le reconnaître. Je déclare que l'heure a sonné, bien-aimés. Je déclare que l'heure a sonné. L'heure est arrivée. La saison est arrivée. Ah, tu ne crie pas pourquoi? Je dis que l'heure est arrivée. Pour toi, pour tes enfants et pour ton église. Ta saison est arrivée. Ton temps est arrivé. C'est l'état où Dieu change ton humiliation en gloire. Et tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de gloire en gloire. De victoire en victoire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je le répète. Dieu va changer ton humiliation en gloire. Alléluia. Est-ce que vous croyez à la gloire de Dieu? Est-ce que vous contemplez la gloire de Dieu? Ah, dimanche, moi, j'étais dans la gloire de Dieu. En voyant les enfants de l'Écoutume, bien-aimés, ils ont amené la présence royale. Alléluia. Ils ont amené la gloire de Dieu. Et si vous n'avez pas vu les anges avec eux, je les ai vus. Ah, ils étaient en concert avec les anges. Alors, ces enfants reconnaissent qu'ils sont les enfants de Dieu vivant. Alléluia. Si petits qu'ils sont, ils servent l'éternel, notre Dieu, dans la maison. Alors, le menteur, le menteur ne pouvait pas les avoir. Alléluia. Nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Dieu veut relever ta tête ce soir. Parle à quelqu'un et dis-le que Dieu veut relever ta tête. Regarde quelqu'un qui a la tête baissée. Et le regard inquiet. Dis-lui que Dieu veut relever ta tête. Eh, regarde quelqu'un qui est humilié. Tu peux le voir. Tu peux le voir. Tu dis que la honte ne sera plus ta pension. Dis-le lui. Ni la pension de ta progéniture. Alléluia. La honte n'est pas la pension de nos enfants. Alléluia. Nos enfants ne seront plus jamais humiliés. Alléluia. On ne va plus les retrouver dans la prostitution. Ni dans le banditisme. Ni dans l'homosexualité. Non, non. Non, 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 non. Je le déclare. On ne les retrouvera plus là-dedans. Ils vont se lever. La tête se levera. Alléluia. Tu marcheras la tête haute. De victoire en victoire. De l'élévation en élévation. De gloire en gloire. Alléluia. Acclame le Seigneur. Succès sur succès. Succès sur succès. Tu vas relever ta tête. Dieu va relever ta famille. Dieu va relever tes finances. Dieu va relever ton couple. Oh, il va relever ton conjoint. Ton épouse. Ton entreprise. Tes affaires. Oh, ça va aller. Ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. Au nom de l'Éternel des armées. Je le répète. Que Dieu va relever tes enfants. Alléluia. Ton entreprise. Tes affaires. Les études. Tes enfants. Alléluia. Le ministère. Les bras. Le Seigneur t'a appelé. Tu iras de victoire en victoire. Tu gagneras les armes pour le Seigneur. Tu les serviras avec onction. Onction sur onction. Alléluia. Ta santé va être restituée. Oh, ta vie. Oh, mon Dieu, mon roi. Ton emploi. Ton commerce. Alléluia. La honte ne sera plus d'actualité. Amen. Oh, dis-le à ton voisin. Dis-le lui. Refète-le. Il ne comprend pas ce soir. Tu lui dis que la honte ne sera plus d'actualité. Mais restera quelque chose du passé. Ça restera dans le passé. Ça restera dans les oubliettes. Oh, bien-aimé. Ça va rester l'histoire ancienne. Le chapitre va passer. Car Dieu écrit un nouveau chapitre pour toi. Alléluia. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Marche la tête haute comme un champion. Alléluia. Comme une championne, comme un prince, comme une princesse. Alléluia. De gloire en gloire, en dignité. Alléluia. Le temps de la honte passera et c'est déjà passé. Le temps de l'humiliation passera et c'est déjà passé. Et Dieu t'introduit dans ta destinée. Alléluia. Dieu t'introduit dans ta destinée. Dieu t'introduit dans la divinité. Alléluia. On est de Dieu sur la terre. Alléluia. Tu es un Dieu. Dis-le, dis-le à quelqu'un. Vous avez peur de dire cela. Une déesse. Un Dieu. Alléluia. Une déesse. Il faut le dire. La Bible nous dit que les parents sont de Dieu sur la terre. Non, n'est-ce pas? Alors, si les parents sont de Dieu, toi aussi tu es Dieu. Alors, il nous fait rentrer dans la divinité. Et il veut nous élever. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi ce soir tu vas célébrer. Alléluia. Tu vas célébrer ton Dieu pour toutes les merveilles qui t'arrivent. Il faut le croire. Je dis, tu dois célébrer ton Dieu pour toutes les merveilles qui t'arrivent. Pour toutes les merveilles qui arrivent sur le point d'arrivée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu attends la voix de Dieu ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et garde cela. Seule cela. Seule la promesse. Si ça tarde, cela s'accomplira. Si ça tarde, cela arrivera. Il faut y croire que Dieu mettra un témoignage. Et tu iras partout pour témoigner. Alléluia. Témoignez ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est la décessoire. Ce que Dieu va faire dans la vie des enfants de la chékinat, de la jeunesse. On commence à les proclamer. Ces enfants ne sont pas voués. Aller dans le monde. Non, 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 non. Je les refuse. Nous les refusons. Ils sont amenés à servir Dieu dans la maison. Alléluia. Ils vont témoigner. Nos enfants vont témoigner. Ce que Dieu a fait. Le diable veut le tromper. Le diable veut le tromper. Mais l'amour de Dieu le ramènera à nous. L'amour de Dieu l'amènera à notre cœur. Cet amour coulant de la croix. Cet amour coulant de la croix. De cœur de Jésus à leur cœur. Cet amour de la croix. Souffert à la croix. Venu pour les délivrer. Il est venu pour les sauver. Voilà l'œuvre salvatrice. Pour la jeunesse de cette église. Voilà l'œuvre salvatrice. Alors bien-aimés. Commencez simplement à adorer. À se délivrer. À l'éternel des armées. Pour ce qui se passe. Ô peuple de Dieu. Ne crains rien et ne doute pas. Crois simplement à la jeunesse. Il faut avoir foi en ces enfants. Ne dis pas que ces enfants sont perdus. Non, 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 non. Ils ne sont pas perdus. Il faut avoir foi en eux. Il faut leur croire. Il faut les aimer encore plus. Manifestez encore l'amour. Plus, plus, plus qu'avant. Même si c'est donc devant toi. Manifestez l'amour. Ne le frappez pas. Ne le détruis pas encore par des paroles. Des malédictions. Quoi que ce soit. Non, 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 non. Que dans ta lèvre. Que dans ta bouche. Sorte des paroles de la vie. Les paroles mieux les de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas atteindre le cœur de ton fils. De ta fille, de ton fils. Alléluia. Et tu les ramèneras à Dieu. Donc, ne crains rien. Ne doute pas non plus. Ne pleurons plus non plus. Alléluia. Nous allons pleurer devant le tronc de notre Dieu. Et après, on va se lever, on va essuyer nos lards. Et nous n'allons plus nous agiter. Nous n'allons plus nous agiter. Nous n'allons pas craindre non plus. Alléluia. Parce que Dieu va ressusciter. Les années que nos enfants perdent de la dehors. Ah non, 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 non. Dieu va le récupérer. Les années perdues dans la drogue. Dans le chômage. Même toi-même. Dans le célibat. Oh, Dieu va restaurer cela. Les années que tu as perdues, Dieu va restaurer cela. L'argent que tu as perdu, Dieu va le récupérer. Peut-être que ta fierté, les cornes sont venues le détruire. Ta fierté, Dieu est capable de te redonner encore de l'espérance. Alléluia. Dieu va faire taire tes ennemis, bien-aimés. Et il va t'introduire dans ta gloire. Dans la gloire de Dieu très haut. Si tu crois, dis un amène avec conviction. Oh et fort. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oh et fort. Dieu nous fait rentrer dans la gloire. Il nous fait rentrer dans la divinité. Alléluia. Nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des dieux sur la face de la terre. Et sur cette face de la terre, il y a deux mondes. Il y a deux royaumes. Et nous sommes des royaumes de l'éternel des armées. Alléluia. Amen, amen, amen. Et là, je m'approche vers la fin. Et nous allons dans la deuxième partie, qui était la vision des Zacharie avec les quatre forgerons. Et là, ça commence à devenir un peu intéressant. Au verset 21, la Bible nous dit ceci. Ces forgerons sont venus pour les effrayer. Effrayer qui? Ah, vous comprenez très bien, c'est intéressant. Donc les forgerons sont venus pour effrayer les cornes. Et pour jeter loin les cornes des nations. Ces cornes-là qui sont venus détruire, les forgerons viennent pour les éloigner, pour les éjecter de loin. Ces cornes qui sont levées contre le pays des Judas pour disperser, les forgerons sont venus. Ici, dans la vision des Zacharie, à part les quatre cornes, ces quatre forgerons sont venus avec une mission. Amen. Il faut déjà rentrer dans cette autre dimension de l'esprit. Ne reste pas sur ta chaise. rentrer dans une autre dimension, dans une autre sphère. Et là, les choses agréables se passent et tu dois les saisir. Il faut laisser un peu les pieds sur la terre et rentrer dans ces autres domaines de la vie de l'esprit. Dis à quelqu'un, les forgerons sont en route. Ils sont en mouvement. Ils arrivent ici, dans l'église et chez moi, dans ma demeure. Et j'attends le bruit des forgerons. Alléluia. J'attends le bruit de l'armée de Dieu. L'armée de Dieu se prépare. L'armée de Dieu se prépare au combat. Les forgerons débarquent. Les forgerons approchent ta vie. Les forgerons vont s'occuper des cornes. Les forgerons vont s'occuper de ces cornes. Comment se fait-il qu'il y avait trois vies? Il y avait la vie de Jida. Il y avait la trubie. Il y avait la vie de Jida et la nation. Mais comment les cornes sont venues? Quatre. Donc, c'est-à-dire quatre contre trois. Vous trouvez ça normal? Donc, quatre cornes sont venues pour détruire Jida. Jérusalem et Israël. Non? Alors, Dieu, quand il voit cela, il dit non, non, non. Si j'envoie trois forgerons pour Jida, un forgeron pour Jida, un pour Jérusalem et Israël. Non, ce n'est pas possible. Parce que là, ils sont quatre. Donc, j'envoie quatre forgerons. Quatre contre quatre. Alléluia. Quatre contre quatre. On verra bien l'armée qui va gagner. On verra bien le match est rude et dur. Alléluia. On va constater et remarquer. Qui gagnera ce combat? Qui gagnera ce combat? Parce que quand les forgerons arrivent, avant d'arriver, nous allons entrer un peu dans l'atelier des forgerons. Il faut comprendre la parole de Dieu comme ça. Aller piser, piser. Dis que les forgerons arrivent. Mais les forgerons, qu'est-ce qu'ils font? C'est un ouvrier qui travaille le fer. Alléluia. Alors, quand tu rentres dans son atelier, je ne pense pas que là-bas, il fait froid. Je ne pense pas. À chaud. À chaud. Parce qu'ils sont devant le feu. Ils ont l'air de faire. Ils mettent dans le feu. Et ils prennent le marteau. Ils battent le fer. Ils battent le fer. Ils battent le fer. Et ils donnent une forme à ce fer-là. Alors, on peut amener d'autres objets dans l'atelier du forgeron. Et là, ils vont donner des formes. Soit ils reparent, soit ils donnent une forme. Alléluia. Alors, vous comprenez les rôles des forgerons. Quand ils vont débarquer dans ta vie, quand ils vont débarquer dans la vie de ta famille et dans le pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. Est-ce qu'ils auront peur de feu? Ah non, 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 non. Ils sont habitués à suer, à transpirer devant le feu. Et quand ils arrivent, bien-aimés, je vois le char de feu. Quand ils débarquent, je vois le feu de l'éternel des armées. Quand ils descendent, je vois le feu qui était dans la montagne de Sinaï. Quand Dieu est venu apporter la parole. Alléluia. La parole est de la vie éternelle. Voilà les forgerons qui débarquent. J'entends des bruits. J'entends des bruits dans ma vie. Alléluia. Ouvre tes oreilles spirituelles. Quand il va entendre le bruit des forgerons. Oh, sois heureux, sois heureuse. Parce qu'il y a l'aide de l'éternel. Il y a cette pierre Bénézé. La pierre de secours. Oh, ils viennent pour nous secourir. Les forgerons viennent pour sauver l'honneur de Judas. Ils viennent pour sauver l'honneur de Jérusalem. Ils viennent pour sauver l'honneur d'Israël. Ils viennent pour ôter l'oprompte. Ils viennent pour nous redonner notre identité en Christ. Alléluia. Ils viennent avec des armes de la destruction pour disperser ces cornes. Alléluia. Oh, quatre forgerons contre quatre cornes. Alléluia. Ah, là, on verra bien. Il n'y aura pas match nul. Alléluia. Il n'y aura pas match nul. Non, 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 non. Il n'y aura pas. Quatre contre quatre. Mais il y aura un, un camp qui va gagner. C'est le camp des forgerons. Je t'assure que c'est le camp des forgerons. Alléluia. C'est pourquoi laissez-moi te dire que les cornes d'aujourd'hui, demain, les forgerons vont les raser. Les forgerons vont les détruire. Et tu ne le verras plus jamais. Les cornes ne régneront plus. Oh, Moïse disait. Les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus jamais. Ces cornes-là que vous voyez, demain, ils seront dispersés. On ne le verra plus. Alléluia. Car les forgerons sont en route. Et on sent, on voit leurs mouvements. Ils vont débarquer. Et là où il y a eu la désolation, l'opproble ou la honte, l'humiliation, ils vont faire un travail de titan. Alléluia. Un travail gigantesque. Parce que cela n'est pas possible de rester comme ça. Non, 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 non. Un travail colossal. Un travail énorme. Afin de restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Alléluia. Je le répète. Afin de restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Quand le malheur est venu, il est venu en premier. Le diable est content. Et le diable est dansé. Mais quand les forgerons sont venus en dernier. Alléluia. Il y a aussi un dernier mot de notre créateur. Donc notre rédempteur est vivant. Quand le rédempteur est vivant, qu'est-ce que nous nous sommes aussi? Nous vivons en lui. Alléluia. Nous vivons en lui, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il vient en dernier, il vient pour te défendre. Il vient pour arrêter la joie, la réjouissance de ces cornes puissantes-là. La réjouissance de l'ennemi. Les forgerons viennent. Ils apportent le deuil. Alléluia. Ils apportent le deuil dans leur camp. Alléluia. Ces cornes sont venues et les forgerons les ont dispersées. Donc les quatre forgerons bien-aimés étaient rien d'autre que la réponse de Dieu aux lamentations du peuple d'Israël, de Juda et de Jérusalem. La Bible nous dit que celui qui criera le nom de Jésus, celui-là sera sauvé. Donc les cris de Juda étaient montés jusqu'à l'éternel. Les cris de Jérusalem étaient montés jusqu'à l'éternel. La nation d'Israël a crié et les cris de cette nation, ces cris sont montés à l'éternel des armées et ils viennent pour mettre fin à cette humiliation par les forgerons. Ils viennent mettre la fin à l'injustice parce que ce n'est pas juste qu'une nation sainte soit mise à genoux comme ça. Ils sont venus pour mettre fin aux puissances des ténèbres. Alléluia. Donc les cornes ont régné pendant un temps, simplement pendant un temps, un temps et les forgerons. Donc Dieu connaît ta vie et connaît aussi ta situation. Et rien ne lui empêchera d'envoyer des forgerons dans ta vie pour détruire ce qui t'accable. Non, 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 Dieu n'est pas indifférent. Comme notre sauveur est Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous devons avoir la joie dans notre cœur parce que Dieu répond à nos questions. Prévis comme le passé l'a dit le dimanche passé, Dieu a déjà prévu une réponse à nos problèmes. Les problèmes d'aujourd'hui ont déjà eu la solution bien avant. Et Dieu va ramener cette solution de l'invisible au visible. Et quand tu vois, c'est déjà fait, dans l'éternité, déjà arrêté. Donc même si nous avons des épreuves, la douleur, la maladie, il faut savoir que Dieu a déjà arrangé cela. Parce qu'à la croix, la Bible dit que Jésus-Christ, quand il a crié, tout est accompli et il a rendu l'âme. Alors, les gens qui devaient normalement être avancés dans la vie et depuis longtemps, ils traînent les pas, ils sont là, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que c'est force qui nous empêchait, qui t'empêchait de rentrer dans ton héritage, dans le bonheur. Tu as été comme victime de leur manigance. Non, 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 cela est terminé. Cela est terminé. Et si tu as l'entreprise et tu vas signer aussi de gros contrats, il faut les dire avec foi. Si tu es fiancé quelque part, ce fiancé aboutira au mariage. Alléluia. Et si à un mariage, il n'y aura pas de divorce, alléluia, il n'y aura pas de divorce. Non, 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 plus jamais. Et si dans ce mariage, il y a eu des enfants qui étaient dans la drogue, cela est terminé. Cela est terminé. Cela est fini. Parce que les forgerons sont venus. Alléluia. Ils sont venus apporter la réponse. Même si aujourd'hui tu souffres, tu es mal comme tout. Il y a des cornes partout. Tu n'es plus tranquille. Tu n'es pas calme. Des insomnies. Laisse-moi te dire que les forgerons ont débarqué. Alléluia. Les forgerons ont débarqué dans ta vie pour terrifier ces puissances-là de destruction. Les quatre forgerons sont venus pour les effrayer. Parce qu'eux, ils nous effraient. Ils ont effrayé toute la nation. Mais là, les forgerons, quand ils débarquent là, ils commencent à s'occuper de ces puissances des ténèbres. Ils viennent pour sémer la terreur. Alors partout Israël passé, vous connaissez l'histoire. Israël commençait à sémer la terreur. Les nations aux alentours, quand Jésus a fait entrer le peuple d'Israël, ces nations-là avaient peur. On voit les gabanoïdes qui viennent là avec des ruses pour faire partie de l'armée, de la nation d'Israël. Donc ils ont sémé la terreur. Ils ont terrifié ces cornes-là. Ils ont dispersé ces cornes-là dans ta vie, dans ta famille. Ils ont renversé les hôtels de Baal et d'Astarthée. Peut-être dans ta vie, il y a des gens qui font des incantations, matin, midi, soir. Incantations, incantations, paroles de malédition, paroles de malédition. Ils vont parer ici, ces enfants, ici, c'est là. Non, 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 non. Quand les forgerons débarquent là, bien aimés, il faut savoir que ces hôtels-là sont renversés. Les hôtels de Baal, d'Astarthée, sont renversés au nom de Jésus de Nazareth. Les forceresses qui s'élèvent, les raisonnements qui s'élèvent dans la vie de nos jeunes. Parce qu'il y a des raisonnements dans leur tête. Ils réfléchissent vers leur tête. Il y a des forteresses que l'ennemi a mis dans leur tête. Il y a des philosophies dans leur tête. Il y a des choses-là qu'on leur enseigne qui sont dans leur tête. Mais quand les forgerons débarquent dans leur vie, c'est pour abattre ces forteresses. Ils amènent ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nos enfants ont des dons. Nos enfants ont des talents. Que Dieu a mis en eux, bien aimés. C'est pour le service. C'est pour l'Église. Ce n'est pas pour aller dehors. Alléluia. Et si le diable est venu pour voler, même leur ministère. Même leur vie de consécration. Même dans l'obéissance de la parole de Dieu. La vie de sanctification. Vivre dans les principes, les principes de notre Dieu, de notre royaume. Il ne faut pas s'inquiéter, bien aimés. Ils vont revenir. Ils vont assumer. Et ils auront une onction que nous, nous n'avons pas eue. C'est-à-dire double onction, même triple onction. Parce que les jours sont mauvais. Les jours vont s'empirer. Alors ça demande aussi une grande onction. Alléluia. Ça demande une grande onction royale sur nos enfants. Et ils ont cela parce que cela a été prédit par la bouche de Joël. N'oubliez jamais ça. Quand tu vois l'enfant quelque part, Laisse que le Saint-Esprit de Dieu ramène cette parole de Joël Qui a été prononcée pour ce temps difficile de la fin. Alléluia. Donc sois calme. Ce soir, Dieu a suscité des forgerons dans ta vie. Ta délivrance est en route. Ton bonheur est en route. Tes enfants reviennent à toi. Ton mariage est restauré. Tu auras la promotion. Ta guérison est en route, bien-aimé. Lève les yeux de l'Esprit et vois-les arriver. Et embrasse-les avec joie. Avec un cri de joie. Parce que les forgerons sont venus. Et ils ont détruit. Alléluia. Ils ont détruit tout cela. Amen, amen, amen. Là, je commence vraiment à attendre vers la fin de mon message. Pour ne pas avoir de problème avec le pasteur Philippe qui est ici présent. Parce qu'il va reporter cela au pasteur. Que Dieu me pardonne. Donc là, j'aimerais bien te donner un conseil. J'aimerais bien que tu deviens un forgeron. Amen. Est-ce que tu peux le devenir ? Deviens un forgeron. Ou bien une forgeron, on dit, je ne sais pas en français. Tu dois forger ton destin toi-même. Tu dois apprendre à forger ton destin et le destin de tes enfants. Et c'est là par la vie de prière. Tu ne vas pas peut-être entrer dans la chaudière là du forgeron. Non. Mais dans la chaudière de la prière. Dans la plaque tournante de l'église. Et c'est la chaudière de la prière. Dans la chambre haute. À la montagne de l'éternel. C'est là où nous devons nous placer pour forger notre caractère. Alléluia. Pour forger la destinée de nos enfants. Leur héritage. Leur étoile qui est bloquée. Tout ce que le Seigneur nous a promis. Et a promis à notre progéniture. Apprenons à devenir des forgerons. Dans la louange, dans l'adoration. Dans la prière. Apprenons à devenir des forgerons. Dans la méditation de la parole de Dieu. Apprends à devenir un forgeron. Utilisez ce feu de la prière bien-aimée. Et exerce aussi ta main au combat. Exerce aussi ton doigt à la bataille bien-aimée. Et tu verras comment le Seigneur va t'utiliser. Tu vas devenir un forgeron par excellence. Alléluia. Tu vas devenir un forgeron par excellence. Et tu vas combattre. Et tu vas allumer le feu. Tu vas allumer le feu dans ta maison. Tu vas allumer le feu dans ton lieu de travail. Dans ton église, tu vas allumer le feu. Comme les forgerons, ils allument le feu. Ils préparent leurs armes. Alléluia. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je me lève au nom de Jésus. Et je brise toutes les sortes de cornes qui se lèvent contre ma vie et contre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toutes les cornes qui ravagent ma vie. Qui ravagent ta vie, qui ravagent la vie de l'église. Qui ravagent nos enfants. Oh, je le détruis ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous avez compris quelque chose là? Avant de passer un certain moment de la prière, si j'ai le temps. Sinon, ça se fera même à la prochaine occasion. Les combats spirituels. Bien-aimés, les forgerons ont l'air atténu. Et quand on regarde Jésus-Christ, n'est-ce pas, on l'appelait le fils des charpentiers? N'est-ce pas, Jésus-Christ a raboté le bois? N'est-ce pas, Jésus-Christ a fabriqué des chaises, des tables, je ne sais pas. N'est-ce pas qu'on l'a amené aussi, des tables qui étaient peut-être cassées ou bien, ils réparaient cela. Voilà les deux fonctions. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous devons apprendre à réparer, à raboter. Même si nos enfants sont comme ça, non, non, non. Si tu es un forgeron, tu sauras que faire. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est celui-là le réparateur de brèche. Alléluia. Lui qui a raboté le bois, il sait le faire avec nous. Alléluia. C'est lui le réparateur de brèche. Donc appuie-toi sur l'éternel des armées. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Aime la maison de Dieu. Aime ton pasteur. Aime son épouse. Aime les hommes et les femmes que Dieu a mis à sa ceinture. Aime tes frères et sœurs. Et serre-le. Et Dieu te bénira. Et Dieu enverra des forgerons dans le temps opportun. Dans les difficultés, dans ta détresse. Quand tu te trouves au fond du ravin. Quand il n'y a personne pour te relever. Ne baisse pas la tête. Relève ta tête. Parce que les forgerons viendront pour te secourir. Alléluia. Et si toi-même tu es forgeron, tu sais ce que tu vas faire. Alléluia. Donc apprenons à battre les cornes de méchanceté. De la médisance. Ces esprits-là de cornelas. S'opposent à notre destinée bien-aimée. Ils s'opposent à notre destinée, à nos finances. Ces esprits-là viennent pour notre promotion. Parce qu'ils ont un but là. Mais nous devons nous lever. Et les abattre dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501